Et salut tout le monde, on est de retour, je suis de retour sur Youtube les amis, je suis actuellement encore au Japon et cette fois je suis à Okinawa les amis, c'est une île tropicale, vraiment tout au sud du Japon, près de Taïwan donc il fait très chaud, je dors à l'hôtel collective, un hôtel magnifique et dans cette vidéo, la GoPro, la luminosité, ça fait 14 dans cette vidéo, je vais tout simplement, là il est 23h30, un dimanche et je vais tout simplement marcher avec vous et on va discuter, c'est un petit peu comme un live twitch, voilà exactement mais c'est sur Youtube, voilà, on va parler de plein de trucs, je vais parler des femmes, les amis, des femmes japonaises j'en ai rencontré quelques-unes, on va parler des choses que j'aime, que j'aime pas avec le Japon de qu'est-ce que je fous là, mais pourquoi suis-je au Japon en fait, pourquoi je reste si longtemps ici dans des hôtels magnifiques, écoutez, on va parler de plein de trucs, on va parler de motivation on va parler de tout et de rien, je ne sais pas, on est là, on s'amuse, dropper un like et un abonnement, voilà, voilà, c'est tout donc je suis à Nawa, putain mais la lumineuse, j'augmenterai ça, je suis à Nawa, je crois, Naha c'est tout simplement la plus grosse ville de Okinawa et, putain, regarde, il s'amuse bien, il s'amuse bien alors, qu'est-ce que je branle ici ? écoutez, je me pose la même question que vous, qu'est-ce que je branle au Japon, partout, à droite, à gauche, les gars je vis ma best life, peut-être les meilleurs moments de ma life même, carrément, on peut se le dire, carrément le Japon, c'est vraiment, j'y suis allé sans, sans vraiment, j'y suis allé comme ça, en mode, en mode vacances et tout sans vraiment m'attendre à quelque chose et finalement, je tombe un petit peu amoureux de ce pays pour plein de raisons et l'une des premières raisons il y avait des gens bref, je tombe un petit peu amoureux de ce pays, jour, jour, après jour parce que ce pays est exceptionnel, les amis, vraiment je m'y attendais pas j'avais beaucoup voyagé déjà en Asie, en Chine, en Malaisie mais, vraiment, le Japon se démarque des autres pays d'Asie pour quelques raisons comme la première qui me vient à l'esprit c'est que les gens sont sympas et je suis parisien, je suis né à Paris je peux te dire la différence de sympathie entre les parisiens et les japonais c'est elle est immense les gars, c'est vraiment les gens sont c'est peut-être parce que je suis un étranger mais les gens sont très très sympas ici j'aime beaucoup et qu'est-ce que c'est que ça ? aucune idée et voilà les gens sont très sympas c'est un pays de la discipline vraiment les gens ne jettent pas les trucs par terre tout le monde tout le monde est à sa place toutes les choses sont à leur place c'est pas le bordel j'aime ça aussi j'aime les femmes japonaises elles sont très féminines je dirais voilà elles sont très féminines c'est-à-dire qu'elles savent bien elles savent bien elles sont bien sur elles vous voyez ce que je veux dire ? c'est-à-dire qu'elles se maquillent toutes bien elles s'habillent toutes très bien je sais pas il y a quelque chose de très féminin que j'aime beaucoup j'ai peut-être une vidéo où je sortirai où où je date une japonaise qui actuellement ne parle même pas anglais c'est-à-dire qu'on ne comprend rien ça fait des photos elles sont par terre elles font des photos voilà voilà et vraiment on gueule sa merde Okinawa c'est c'est très sympathique je vais rester que deux jours ce qui est un petit peu dommage je tiens on va passer la rue ici oh il y a un Starbucks Coffee je suis actuellement complètement addict à ce truc-là le Frappuccino Chocolat ah bah tiens un autre détail un autre détail avec le Starbucks c'est marrant pourquoi le Frappuccino Chocolat au Japon est meilleur qu'en France mais quand je dis meilleur il est bien meilleur et bien j'ai une théorie je pense que c'est parce que les japonais travaillent bien et qu'ils le font bien ce Frappuccino il est excellent et en France j'en ai bu des dizaines et des dizaines ils sont pas bons ils sont pas bons et ma théorie c'est qu'ils travaillent bien ils travaillent mieux ils font ça mieux et les japonais ils travaillent très bien voilà c'est le sévère on y va ils travaillent très bien et ça se voit c'est fermé le zoo de toute façon il est 23 ans les gars c'est pas l'heure de boire un café je vais aller manger un petit truc avec vous les gars et le deuxième sujet ça va être pourquoi mais qu'est-ce que je branle qu'est-ce que je branle pendant des mois au Japon même moi je me demande même moi je me demande je vais parler un peu plus fort parce qu'il y en a qui commence à me casser les clés et que ça m'entend qu'est-ce que je branle ici au début c'était juste des vacances mais en deux mois et ça va se transformer peut-être en travail comment ça se fait de qui de quoi je vais peut-être garder ça un petit peu privé parce que ceux-ci ne vous regardent pas tout de suite pas encore mais voilà c'était des vacances et on m'a proposé de rester au final dans ce sanctuaire des samouraïs regardez ma dernière vidéo pour apprendre le karaté le katana le bâton le stick j'aime vraiment beaucoup la technique du stick et je m'essouffle les gars je m'essouffle j'ai pas l'habitude ah tiens on va regarder ça regardez le mec qui fait une espèce de guitare c'est c'est un instrument de musique qu'il n'y a que au japon je vais vous montrer ça vous voyez comme les gens sont sympas dans ce pays qui est célèbre ici à okinawa qui vient d'ici je crois je ne connais plus le nom exact mais voilà je tombe amoureux de ce pays et en plus je vais peut-être avoir une opportunité de travail c'est à dire avoir un visa un visa à un an et qui est renouvelable pour travailler avec ce monsieur qui m'invite vous en saurez plus plus tard voilà tout simplement tiens un mcdonald's ah tiens on va partir sur le troisième sujet j'aurais dû aujourd'hui j'ai loupé une opportunité de fun immense genre immense c'est à dire que le monsieur qui m'a invité dans ce sanctuaire il est allé voir un pote à okinawa ce pote à okinawa c'est pourquoi qu'on est c'est pourquoi qu'on est qu'ici et hier soir en fait on a mangé ça je vous mets une photo dans un espèce de restaurant privé et 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 on a bu comme des porcs frère alors au début c'était 5-6 bouteilles de vin et le meilleur vin le meilleur vin américain c'était les bouteilles au début le haut le haut le bon je sais plus excellent vin rouge excellent qui passe tout seul et tout en fait quand tu bois de l'alcool quand tu bois de l'alcool de bonne qualité il se gueule de sourire je sais pas quand tu bois de l'alcool de bonne qualité tu peux rester tu peux boire beaucoup tu vois tu peux boire beaucoup et tu restes sur cet alcool tout se passait bien pendant le dîner on a bu mais il bu mais 5 ou 6 bouteilles de vin rouge tout en fait on a fait des discours etc oh bah tiens quand on parle du loup on a fait des discours il est complètement bourré oh le pauvre je le comprends totalement parce que il y a 10 heures de ça j'étais dans le même état complètement mort donc bref on a bu ces bouteilles de vin tout se passait très bien jusqu'à ce qu'on passe sur le saké il y a un type qui est venu avec nous qui lance sa nouvelle marque de saké et oh la 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 l'erreur que j'ai failli faire j'allais traverser en mode bas les couilles on fait pas ça dans ce pays parce que regarde la voiture qui passe c'est la police j'ai failli faire une dinguerie mon pote il m'aurait arrêté il m'aurait cassé les couilles je pense on est passé au saké le saké est super bon les gars je vous mettrai une photo peut-être si j'ai pas trop la flemme ce saké est le meilleur vous savez pourquoi ? parce qu'il y a tout le taste du saké mais vous ne ressentez rien c'est comme l'eau oh et on a commencé à boire du saké et en fait le problème c'est quand on boit de l'alcool et qu'on mixe les alcools là c'est la fin du monde là c'est la fin du monde parce que tu commences à boire à mixer les alcools et là c'est la catastrophada mon pote j'ai commencé à boire du saké ça commence à monter au crâne fort parce que le vin ah oui il y a eu une bière avant aussi une pinte oh la la donc pinte puis on était 7 on a bu 6 ou 7 bouteilles de vin de très bonne qualité donc ça allait après on est passé sur le saké de très bonne qualité aussi ça allait mais ça commence à monter tu vois et et après ça grave erreur t'as un des chinois qui est avec nous qui propose d'aller en club on était samedi soir en plus moi je dis oui tout se passe bien encore ça va je suis pompette et tout on va en club il est un peu tôt donc il n'y a pas grand monde mais c'était un beau club il n'y a pas grand monde mais on là c'est là où j'ai fait l'erreur là j'ai fait l'erreur j'ai bu 3 verres pendant ces 1h30 où on était dans ce club j'ai pris un verre de tequila où j'ai demandé d'avoir plus d'alcool elle m'a fait oui pas de problème elle m'a foutu de la tequila et c'était imbuvable j'ai tout bu deuxième verre whisky coca troisième verre jean tonic et là c'était celle-là c'était la fin là je commençais à voir double voire triple je commençais à aller voir des meufs et tout je prenais mon courage à deux mains ça se passait bien j'ai eu le quelques instagram etc mais le problème c'est que quand je suis bourré je n'entends rien en club j'entends que dalle mon frère déjà qu'il faut parler anglais ils parlent pas très bien anglais les japonais et et voilà la cata frère la cata parce que j'étais complètement bourré après putain en 1h30 c'est parti en cacahuète et je commence à voir double etc et putain je commence à parler à une meuf qui est vachement kawaii vachement mignonne et tout il y avait moyen de moyenner et 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 là je me rends compte mais même si t'arrives à moyenner mon frérot t'es complètement pété frère tu vas finir la tête dans les cuvettes enculé et tu vas vomir comme une grosse merde donc j'ai fait give me your instagram blablabla j'ai pris son instagram je suis reparti avec les gars à l'hôtel sur le chemin les 1 km de marche putain et là c'est là où et là je me déteste et c'est là où j'ai niqué une opportunité vraiment attend on va y revenir donc complètement bourré j'arrive dans ma chambre d'hôtel seul comme une merde et et j'essaye de me faire vomir parce que je sais très bien que si je me fais pas vomir l'alcool va rester en moi et ça va être encore plus la catastrophe donc j'ai réussi à vomir mais bon je vais au lit comme une merde je me réveille 8h après putain une gueule de bois frère mes d'enculé gros oh la la un mal de tête boum 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 un mal de bide alors le matin je réessaye de vomir je vomis y'a rien je vomis que du liquide blanc je crois que c'était que de l'eau que de l'eau que j'avais bu la veille mal de tête de ouf et une heure après on devait partir dans un bête de bateau faire du jet ski faire de la plongée euh du snorkeling juste la plongée sans bouteille dans un endroit paradisiaque je vous mets la photo là vraiment magnifique et j'ai rien pu faire j'ai rien pu faire parce que complètement le bateau qui tangue et tout on est resté 4 ou 5 heures et pendant ces 4 ou 5 heures où tout le monde avait du fun même il y avait un barbecue sur le bateau frère pendant que tout le monde avait du fun moi je suis comme la tête la tête dans le cul et la tête dans le cul et je et je commette comme une merde pendant 4 ou 5 heures j'ai rien pu faire j'ai même pas mis un pied dans l'eau donc j'ai niqué cette opportunité de fun à cause de quoi ? à cause de l'alcool mais aussi du manque de mon manque de discipline tout simplement de mon manque de discipline parce que j'avais déjà dormi que 3 heures la veille et là ils veulent aller en club et tout et ils étaient moins chauds et moi je les ai chauffés encore plus pour y aller et là j'ai fait n'importe quoi j'ai commencé à boire comme un trou et voilà un manque de discipline qui m'a niqué toute une après-midi toute une journée de fun où j'aurais pu faire en jet ski on aurait pu faire des bêtes de photos j'aurais pu faire un vlog sur ce bateau j'aurais pu faire des tiktok j'aurais pu être productif etc mais non mais non j'ai fait l'abruti à vouloir boire trop et à vouloir boire des mixes d'alcool grave erreur et donc j'espère que cette erreur que j'ai faite ne se reproduira pas et que je vais en tirer des leçons je vais en tirer des leçons j'espère parce que voilà on aurait pu avoir une bête de vidéo les gars mais non mais non et donc voilà il n'y a que vers 19h où je me suis senti un peu mieux et là je vous fais cette vidéo à 23h voilà tout ça à cause s'alcool de merde j'ai voulu boire boire et peut-être pécho une meuf mais frère ça sert à rien j'ai déjà peut-être un autre plan dans une autre ville et ça peut être un plan récurrent donc moi quand ça devient un plan récurrent je ne cherche pas autre chose voilà j'en ai rien à foutre je garde mon plan récurrent inutile de the fuck des culottes dans la street frère oh là quand j'ai un plan récurrent je le garde et voilà c'est tout ce que je veux je veux juste avoir les bras d'une femme autour de autour de moi c'est tout tout ce qui ça me va très bien et bref voilà j'ai niqué une opportunité et j'en suis pas tranquille oh t'es chiant il y a des meufs bonnes partout dans ce pays c'est un truc de malade voilà c'était un détail et et voilà voilà manque de discipline et manque de manque de discipline tout simplement j'aurai dû revenir à l'hôtel c'est un esprit monter des vidéos etc mais non j'ai fait le gogol donc voilà les gars ne buvez pas trop et on va partir sur le dernier sujet le dernier sujet je me suis demandé à un moment qu'est-ce que ouais je mets du temps qu'est-ce que je peux apporter à ce monde tu vois c'est important quand même j'ai pas envie de vivre juste et juste de me laisser vivre il faut qu'on arrive à se motiver ensemble tu vois j'ai un peu changé de mindset il y a un an ou huit mois où je dois absolument réussir à devenir la meilleure version de moi-même me laisser aller dans une mi-dépression mi-heureux addict une des drogues les plus les plus les plus fortes en ce moment et que tout le monde est un petit peu addict c'est c'est à la recherche de la dopamine tu vois c'est-à-dire scroller 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 jeux vidéo porno se rouler un petit boire de l'alcool etc cette espèce de cercle vicieux qui a pas l'air dangereux mais qui est extrêmement dangereux en fait pour ton cerveau et ton estime de soi sans sport etc j'essaye de me de quitter cette drogue je sais pas trop comment ça s'appelle il y a un nom mais j'ai oublié voilà j'ai un peu changé de mindset il faut absolument que je ne devienne pas faible mentalement et physiquement les deux vont en même temps tu commences par le physique et ça va aller mieux dans ton cerveau voilà voilà alors qu'est-ce que j'ai envie de partager au monde j'ai envie de vous partager peut-être une des premières choses voilà votre argent le meilleur truc à acheter et je c'est le covid qui m'a fait un petit peu oublier ça mais le meilleur truc à faire et à acheter c'est des voyages c'est des voyages les voyages il n'y a pas mieux tu pourras acheter n'importe quoi de matériel ça ne te rendra pas aussi heureux que quand tu voyages et découvres des gens des nouvelles cultures etc il n'y a rien de mieux que ça et oui c'est le covid qui m'a fait un peu oublier ça j'avais la chance de beaucoup voyager avec ma mère et le covid m'a un petit peu fait oublier ça c'est la troisième fois que je le dis et là le Japon putain mais qu'est-ce que c'est bien je veux dire économisez venez au Japon venez dans n'importe quel pays vous avez envie d'aller faites-le motivez-vous à garder cet argent et et à voyager parce que voyager ça te ça te fait voir de nouveaux horizons tu vois quand tu voyages pas tu restes toute ta vie en France ou Québec j'en sais rien d'où vous venez tu n'as que cette vision du monde mais il faut savoir que il y a 7 milliards d'êtres humains il y a 7 milliards de points de vue et plus tu plus tu plus tu as de points de vue plus tu comprends mieux les choses et comprendre les choses avoir les informations c'est être plus puissant le savoir est une arme voilà c'est ça et si t'es teubé tu n'as que ta propre vision du monde et que tu penses que ta vision du monde c'est la bonne tu es dans le mauvais chemin mon ami tu t'es con voilà aussi simple que ça quand on n'arrive pas à se remettre en question soi-même et ses actes et ses pensées on est con tout simplement voilà et donc voyager ça t'ouvre des opportunités ça t'ouvre tes points de vue tu vois tu vois le monde en plus large tu vois ce que je veux dire donc voilà ce que j'aurais à vous dire c'est d'essayer toujours de progresser de vous rendre compte que tous les jours vous pouvez avancer quoi elle crie fort que dire que dire que dire allons chercher la souffrance voilà c'est dans la souffrance qu'on progresse tout simplement jamais on progresse en procrastinant c'est toujours dans les moments où on a peur qu'il faut foncer tu vois t'as une fille t'as envie de lui parler tu vas lui parler t'en as rien à branler parce que dans deux minutes elle t'a oublié tu vas faire du sport ne serait-ce qu'un peu tu vas souffrir mais c'est pour ton bien mental et physique il est inadmissible pour moi d'accepter d'être faible voilà it's ok to be weak absolument pas c'est pas du tout ok d'être une merde et vous serez tellement fiers de vous quand vous allez vous voir progresser jour après jour etc donc voilà je vais aller finir dans un restaurant moi un petit cheat meal je pense j'ai besoin oh tiens un dernier sujet voilà un dernier sujet le dernier cette fois le dernier c'est la vidéo est longue ah oui c'est vrai un nouveau truc j'en ai plus rien à faire que les vidéos sont longues pourquoi parce que tout simplement je vais me mettre à tik tok un peu plus sérieusement pour les du contenu court et youtube restera des ça restera du contenu long voilà pour ceux qui ont vraiment envie de me suivre etc et le contenu court ce sera sur tik tok les gars je vais changer mon blast sur tik tok on verra on verra les prochains projets il y aura beaucoup de beaucoup de nouveaux projets par exemple cette gopro là que je filme avec ça va dégager ça va dégager je vais commencer à filmer avec mon iphone 14 j'ai un iphone 14 maintenant beaucoup mieux pour tout ce qui est histoire de lumière tout ce qui est histoire de zoom et tout ce qui est histoire de batterie voilà c'est tout ce que je reproche à gopro la batterie pue la merde la luminosité horrible et batterie luminosité et le zoom aucun zoom aucun zoom possible sur la gopro donc ça restera une caméra secondaire et si j'ai quelqu'un qui peut me filmer à ma place il aura l'iphone et moi la gopro et voilà ah oui et le dernier sujet j'ai oublié progresser physiquement c'est très important il y a un an je faisais 55 kilos pour 1m80 ce qui est très mauvais pour la santé et très mauvais pour ma santé mentale aussi mon estime de soi avait beaucoup baissé maintenant je me suis posé je me suis pesé ce matin je faisais 72 kilos je me sens beaucoup mieux dans ma peau beaucoup mieux dans ma tête je suis bien plus confiant voilà avant quand je faisais 56 kilos je regardais même plus les gens dans les yeux je ne regardais même plus les gens dans les yeux maintenant je suis bien plus en confiance et être en confiance la confiance c'est tout la confiance c'est absolument tout c'est le début de tout si vous êtes confiant vous allez progresser parce que vous allez avoir moins peur et voilà je fais maintenant 72 kilos pour 1m80 et je vais ça va être difficile ce sera même le plus dur je vais essayer de monter à 80 kilos et dès que je ferai 80 kilos pour 1m80 déjà je serai beaucoup mieux à la caméra visuellement bien plus beau gosse cette espèce de truc en 2022 là où le corps c'est rien du tout c'est la personnalité qui est importante c'est du bullshit total je vous le dis c'est du bullshit absolument les femmes aiment les hommes qui font du sport qui sont massifs qui sont grands aussi voilà ce monde est petit au phobe ce monde est moche au phobe et ce sont les règles du jeu point barre et ce sont les femmes qui ce sont dans le game le game de la drague ce sont les femmes qui mettent le jeu en place et soit tu joues avec les règles soit tu restes dans ton canapé à regarder ph et à détruire ton estime de soi en regardant ces sites ces sites pour adultes donc voilà se mettre au sport c'est très très important et c'est bien plus facile qu'on ne le croit voilà pour tous les mecs skinny qui regardent cette vidéo et les gens gros aussi perdre du poids et gagner du poids c'est bien plus simple que vous ne le pensez comme certains qui ont des addictions moi j'ai eu une addiction au hashish pendant longtemps et quand je me disais ouais faut que j'arrête pour moi ça avait l'air d'une montagne l'Everest je devais grimper l'Everest à poil et ben c'était pas du tout ça c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit d'arrêter certaines drogues et de progresser c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit il suffit de faire un pas un seul pas par jour et au bout de plusieurs mois vous vous retournez vous voyez à quel point vous avez fait des kilomètres et à quel point vous pouvez être fier de vous et à quel point vous pouvez voir que progresser c'est pas si difficile voilà on vit dans un siècle où on vit dans l'un des meilleurs siècles de l'histoire de l'humanité et pourquoi pourquoi est-ce que tant de gens sont tristes parce que les gens n'ont pas de but ils n'ont pas the meaning of life tu vois il faut se trouver des objectifs de vie entière et ça 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 change tout voilà pourquoi tant d'hommes se suicident et je dis hommes parce qu'il y a beaucoup moins de femmes qui se suicident beaucoup d'hommes de jeunes hommes qui se qui se s on va dire parce que youtube va me niquer beaucoup d'hommes en misère sexuelle etc etc voilà je vais je vais arrêter là dessus et pour vous dire que je pense que d'avoir une activité physique tous les jours ça devrait être normal c'est limite maintenant tu fais du sport ah ouais t'es un sportif non mais tout le monde devrait faire du sport en fait tout le monde voilà je vais je vais m'arrêter là dessus les gars je vais aller manger un petit truc et je vous dis à bientôt je reprends les vidéos youtube un petit peu plus sérieusement je reprends même tiktok suivez moi sur instagram les gars beaucoup de belles photos vous pouvez voir tout ce que je fais jour après jour donc voilà les mecs je vous souhaite du courage du courage de la force et il faut n'y vivre dans le passé tu vois ce matin je ne faisais que de penser à pourquoi j'ai bu pourquoi j'ai bu c'était inutile de penser au passé est complètement inutile ça ne changera rien et ça ne vous fera que vous faire souffrir et pareil je pense au futur ce qui va se passer aïe 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 vous ne contrôlez pas pensez que aux choses que vous pouvez contrôler c'est tout essayez de vivre dans le moment présent vivez dans le moment présent n'ayez pas peur et faites du sport voilà c'est tout ce que je peux vous souhaiter les amis et je vous dis à une prochaine vidéo commentez commentez quoi que ce soit aidez moi dans l'algorithme aidez moi les gars dans l'algorithme et je vous dis à très bientôt peace les gars courage 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 vous pouvez le faire ciao les mecs